Alors, on est sur la terrasse du sixième étage du bâtiment Pierre Petit, au cœur des grands voisins, qui est le site d'occupation temporaire de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où se réunissent structures de l'OSS, artistes, créateurs, mais aussi résidents dans des foyers d'accueil. À Frigatis, on est une asso qui développe des filières textiles, design, artisanales, qui soient respectueuses de l'environnement et de l'humain, tout en favorisant les échanges culturels et créatifs. Et en participant à la valorisation de certains savoir-faire culturels, qui sont soit en perdition, soit fragilisés. Notamment l'artisanat textile au Burkina Faso, qui est le premier pays producteur de coton en Afrique, mais qui n'a pas les moyens ni les infrastructures pour transformer ce coton. On a un centre d'excellence textile qui est à Ouagadougou, depuis 2013, où sont formés et accompagnés des tisserandes locales à l'exercice de l'artisanat du tissage. Comme on peut voir ici, on fait des accessoires textiles, des étolles et des pochettes, en combinant plusieurs savoir-faire. Et depuis Paris, on distribue la collection à l'international en essayant de trouver des revendeurs qui vont lancer la production de commandes. On fait des événements ici à Paris, notamment au Grand Voisin. Hier soir, on avait un défilé de mode pour la Fashion Week, un peu, c'est un peu l'autre Fashion Week, qui s'appelait Mode in Grand Voisin, donc qui mélangeait les créations de créateurs sur le site et qui faisait défiler résidents et aussi personnes de l'extérieur, donc dans un événement festif. Les tisserandes au centre, au Burkina, sont rémunérées avec un prix juste au maître de tissage. Et ce prix est supérieur aux pratiques locales. On a pour mission vraiment de participer à leur autonomisation et on a pour mission de participer à l'international et à l'international.